Dans l'épisode d'un si grand soleil du lundi 19 décembre 2022, Eve, Emma Colberti, fait croire à Manu, Moïse Santamaria, qu'elle a un cours particulier mais va faire du shopping pour son nouveau job de tentatrice. Elle jette son dévolu sur plusieurs robes ainsi qu'une perruque, soucieuse de cacher son identité autant que possible. Plus tard, la jeune femme rejoint Claudine, Catherine Wilkening, et Valentine, Célia Diane, et leur montre ses achats. Pour lui donner toutes les chances de séduire Rudy, Jules Drousset, Valentine conseille à Eve de porter une petite robe blanche décolletée. A découvrir aussi qu'au Quote Today Not Joke, This Is How Much Solar Panel Actuali Costeco Quote Today Bar Vertical Sponsorisé Sponsorisé par Taboula Par Taboula en proie à des difficultés financières, Léonore, Maéva Pasquali, annonce à Marc, César Merrick, qu'elle ne peut pas régler sa part du séjour linguistique de Louis, Sylvain Bocara. Agacé, Marc se montre difficile avec Léonore, forçant Louis à s'en mêler. Le jeune homme ne supporte plus l'ambiance entre ses parents, mais Marc a toujours du mal à passer l'éponge après ce que Léonore a fait son père, Jacques, Olivier Pagès. Peunot, Louis va se confier à Kira, Colin Ramos Pinto. Cette dernière lui conseille d'essayer de comprendre le point de vue de son père. Christophe, Hubert Benhamdine, propose à Achille, Mathieu Rodriguez, d'aller jouer au basket, mais l'adolescent n'a pas la tête à ça. Il n'a pas le moral depuis qu'il sait qu'il va devoir partir pour Lyon. Christophe culpabilise. Si Achille n'était pas si attaché à lui, il serait moins triste à l'idée de déménager. Cécile, Marie-Gaëlle Cal, lui fait remarquer qu'il n'est responsable de rien. De plus, Achille se doit de devenir un peu plus autonome. William dans le coma, Elodie constate la disparition de Lancelot à l'hôpital, Elodie, Lola Klaudavski, apprend une très mauvaise nouvelle. Le docteur Cresson, Guillaume Delorme, est parvenu à résorber l'hématome soudural de son père, mais William, Olivier Cabassut, est tombé dans le coma pendant l'opération. Son pronostic vital est donc engagé. Plus tard, la jeune femme reçoit la visite de Manu. Elle lui fait part du problème de son père avec l'alcool, expliquant l'avoir trouvé soute la veille. Elle pense que celui-ci a eu un accident, mais Manu lui annonce que la piste privilégiée est celle de l'agression. Manu cherche à savoir qui pourrait en vouloir à William, mais selon Elodie, la liste est longue. Son père s'est mis à dos tous ceux qu'il a rencontré. En apprenant que la police enquête sur l'agression de William, Noémie, Lucille criait, ne peut empêcher de s'inquiéter. Elle se tourne vers Ludo, Folkomarchi, qui lui conseille de laisser les policiers faire leur travail. Après tout, ils n'ont rien à se reprocher vis-à-vis de William, même s'ils l'ont confronté le soir de son agression. Un peu plus tard, Ludo reçoit un appel de Margot, Clara Bott, qui l'invite à dîner pour le remercier de sa visite privée du zoo. Elodie, elle, constate la disparition de Lancelot. Quant aux enquêteurs, ils découvrent une pierre ensanglantée près du domicile de William. Ce dernier a donc bien été agressé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !